Voilà une très très belle histoire. Madame Lang avait une maladie de cœur qui s'est aggravée jusqu'à un point de non-retour. Il restait une infime chance de sauver sa vie, mais cela nécessitait une intervention chirurgicale très délicate. Le Dr Miles, un excellent chirurgien cardiologue, est considéré comme un expert de ce type d'opération, mais cette solution qu'il a pose un problème insurmontable, le coût. Le Dr Miles n'accepte pas l'assurance qui couvre Madame Lang et son opération coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Il n'est pas certain que le Dr Miles considère le cas de Madame Lang assez digne de ses compétences. Mais qui n'est pas prêt à tout pour sauver sa vie ? Madame Lang décide alors de se renseigner si le médecin accepte de la recevoir comme patiente et elle trouverait un moyen, d'une façon ou d'une autre, de payer. Peu de temps après avoir transféré son dossier médical au Dr Miles, Madame Lang reçoit la bonne nouvelle. Le Dr Miles est prêt à la traiter. Elle explique à la secrétaire du docteur que son assurance ne couvre pas les frais de l'intervention, mais qu'elle réglera elle-même les frais. Une semaine plus tard, elle est installée sur la table d'opération sous l'habileté des mains du Dr Miles. Dès l'instant où Madame Lang commence le processus de convalescence, elle est extrêmement touchée par l'attention que lui porte le Dr. Il s'occupe d'elle comme un fils l'aurait fait envers sa maman. Et plusieurs fois par jour, il vient personnellement pour l'examiner et suivre ses progrès. Il lui parle avec une telle chaleur qu'elle a le sentiment que sa guérison est aussi importante pour lui que pour sa famille. Quelques semaines s'écoulent et Madame Lang reprend peu à peu ses forces, mais la bienveillance du docteur ne fléchit pas. Madame Lang ne sait pas comment le remercier, non seulement pour avoir sauvé sa vie, mais pour sa bonté qui allait bien au-delà de l'exercice de ses fonctions. Le jour arrive enfin où Madame Lang doit quitter l'hôpital. Elle sait qu'elle doit être infiniment reconnaissante de pouvoir quitter l'hôpital et de reprendre sa routine alors que son diagnostic avant l'opération était sinistre. Une seule ombre menaçante trouble ce bonheur. Comment va-t-elle régler la facture ? Et le docteur Miles vient lui rendre visite pour la dernière fois. Et il lui dit, vous devez emporter ce dossier avec vous. Vous y trouverez toutes les instructions de sortie d'hôpital ainsi que la facture. Et avec beaucoup d'anxiété, Madame Lang ouvre le dossier. La facture se trouve au-dessus des autres documents. Elle la regarde lentement jusqu'à arriver à la dernière ligne où il est écrit « Montant dû des opérations du cœur, zéro dollar ». Elle lui dit « Docteur, il y a sûrement une erreur, le montant de ma facture est resté à zéro ». Et il lui dit « Non, non, il n'y a pas d'erreur. Cette facture a été prise en charge par mes soins ». Madame Lang tombe des nues devant son visage interrogateur. Le médecin lui explique qu'il a, oui, de bonnes raisons de lui régler lui-même cette facture et décide de lui raconter son histoire. Et en fait, l'histoire du docteur commence lorsque son père est décédé alors qu'il était tout petit. Et il raconte lui-même, le docteur, « Ma mère faisait tout son possible pour s'occuper de moi, mais nous étions très pauvres. On avait à peine assez d'argent pour payer le loyer, et il en restait très peu pour la nourriture. Certains jours, j'allais à l'école le ventre vide. Je faisais de mon mieux pour ne pas me plaindre, car je savais que ma maman faisait tout ce qu'elle pouvait. Et un jour, elle est restée gravée dans ma mémoire. Un matin, j'ai quitté la maison sans avoir pris le petit-déjeuner. Et alors que je n'avais pas dîné la veille, ma mère était presque en larmes. Elle m'a dit qu'elle espérait obtenir de la nourriture pour moi à mon retour de l'école, peut-être. Mais j'avais si faim que je n'arrivais pas à me concentrer en classe. Je pensais qu'à une chose ce jour-là, la faim qui me torturait. Et pendant la récréation, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve de la nourriture quelque part où je risquais de m'évanouir. J'ai décidé de frapper à la porte d'une des maisons qui étaient à côté de l'école pour implorer de la nourriture, espérant que quelqu'un serait assez bon pour me donner quelque chose à manger. Et je frappe à la porte, et une petite fille ouvre la porte pour moi. Je lui explique que j'ai faim et que ma mère n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Je lui demande si elle peut me donner un verre de lait. Je lui imaginais que ça me suffirait pour tenir le reste de la journée. Et la petite fille court dans la cuisine, et elle revient toute souriante, en tenant un verre de lait et quatre biscuits. Et elle m'a dit comme ça, cette petite fille, « Chez moi, lorsqu'on donne un verre de lait, on donne aussi des biscuits. » Elle m'a tendu le verre et les biscuits, et j'ai avalé le tout en trois secondes. Je suis ensuite retourné à l'école, me sentant mille fois mieux. Ce n'était pas seulement la nourriture qui m'avait fait du bien, mais c'était la gentillesse, la bonté qui avait contribué à illuminer mon monde ce jour-là. La situation ensuite s'est améliorée quelque part. À mon retour de l'école, ma mère avait de la nourriture posée à table. Et la vie a continué, et d'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à finir le collège, le lycée, et puis ensuite, j'ai réussi mes études de médecine. Et j'ai rencontré de nombreux obstacles pendant mes études de médecine. Et à plusieurs reprises, je pensais que je serais contraint de renoncer à mon rêve de devenir médecin. Ce qui me poussait à continuer, c'était une seule chose. Le souvenir de cette petite fille, qui m'a montré que lorsque vous pensez être à bout de force, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider à avancer. Alors Mme Lang, il s'adresse maintenant à sa patiente, « Lorsque j'ai consulté votre dossier médical, j'ai été grandement surpris de la providence divine qui vous a fait venir jusqu'ici pour vous faire soigner. Je peux enfin vous remercier pour votre verre de lait et les biscuits que vous m'avez donnés il y a si longtemps. C'est le minimum que je puisse faire pour remercier celle qui m'a inspiré à devenir celui que je suis aujourd'hui. Un verre de lait, un sourire, une main tendue, on le voit, peuvent nourrir le corps et l'âme. C'est ce que le dit le roi Shlobo dans Kohelet. Il dit « Répands ton pain sur la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras. » Lorsqu'on fait un chesed, un acte de bonté à quelqu'un, on ne sait jamais comment le mérite de notre geste peut nous être restitué. Mais vous pouvez être assuré d'être récompensé au moment où vous en aurez le plus besoin. Shabbat shalom.